Bonjour, Chen Chen. Bonjour, Jia Jun. Ce n'est pas la première fois que vous couvrez cet événement. Alors, dites-nous, quels sont les sujets clés de cette année et quelles sont les nouveautés qui méritent notre attention ? Alors, c'est en effet la quatrième année consécutive que je couvre les deux sessions. D'abord, je voudrais résumer les huit sujets clés, les huit grands aspects des objectifs de la Chine au cours des deux sessions. Le treizième plan ganglal, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption. La réforme de l'offre, la réforme judiciaire, la modification de la loi sur les organismes de bienfaisance, une cendure et une route, et le développement vert. Ensuite, il est à noter que cette année, la session de l'APN dure 12 jours, un jour de plus que l'année dernière et trois jours de plus qu'en 2014. Et pourquoi cet allongement ? C'est parce que les députés vont débattre et ratifier le treizième plan ganglal, qui fixent le plan de développement de la Chine pour les cinq années à venir. Et comme vous le savez, la Chine se trouve en tournant caractérisée par l'approfondissement de sa réforme, alors que le monde lutte face à une faible reprise économique. Donc, il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi ce treizième plan ganglal suscite une telle intention, tant en Chine que dans le monde entier. Et vous avez recueilli les points de vue des ambassadeurs avant l'ouverture de l'APN et comment la communauté internationale s'intéresse et s'engage-t-elle dans cet événement majeur de la politique chinoise ? C'est vrai qu'avant l'ouverture de la session APN et de la CCPBC, je suis partie à la rencontre de plusieurs ambassadeurs étrangers en Chine. Ils sont invités à assister à sa session politique en tant qu'observateurs étrangers. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ces ambassadeurs cherchent tous à s'engager de manière très active dans cet événement majeur de la politique chinoise. Et outre chercher les opportunités de coopération entre la Chine et leurs pays, ils ont fait preuve d'une forte volonté de contribuer à la croissance économique chinoise. Et je cite ici par exemple M. Guy Saint-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine. Il est confiant dans le fait que des pays comme le Canada apportent leurs contributions à la croissance et à la transition économique de la Chine grâce à leurs ressources naturelles et à leurs technologies de pointe. Il a également souligné que dans le contexte du ralentissement économique mondial, il est important d'exploiter la complémentarité économique entre la Chine et les autres pays. C'est aussi un point de vue partagé par les autres ambassadeurs. Merci, merci, chen chen, merci pour ces informations.